Monsieur le Président, après que le fédéral ait décidé unilatéralement de faire passer des superpétroliers entre Montréal et Québec, voilà que les partis fédéralistes s'entendent pour faire passer le pipeline de pétrole à travers le Québec, que le Québec le veuille ou non. C'est tout de même ironique qu'aujourd'hui encore, le Québec doit se battre pour avoir son mot à dire sur ce qui se passe sur son territoire. Est-ce que le ministre de l'Environnement va s'élever à la hauteur de son titre et enfin cesser d'imposer tous les risques économiques, sociaux et environnementaux aux citoyens québécois pour gonfler les produits des pétrolières de l'Ouest? La ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous, comme je l'ai dit, nous avons lancé un des agendas les plus ambitieux en matière de commerce. Nous voulons envoyer toutes nos marchandises à l'étranger, mais en recevoir également. C'est pour cela que le Saint-Laurent est important pour nous. Il faut acheminer les marchandises le plus loin possible. Et tous les ports le long du Saint-Laurent sont importants, que ce soit pour Saint-Yves jusqu'au port de Montréal. Ils rendent beaucoup de services aux Canadiens, ils jouent un rôle important dans cette chaîne d'approvisionnement. Merci.